Bonsoir Benjamin Bonsoir On est en direct Bravo merci pardon pour ce petit bug je sais pas ce qu'il s'est passé une plaisanterie de Facebook mais nous sommes je crois en direct avec Alexandra Brunbrouk je suis très heureux Alexandra de te recevoir pour la sortie de ton deuxième livre que j'ai dévoré avec passion et dont on va parler ce soir Alexandra peux-tu nous dire qui tu es qui tu es bon sans rentrer dans les détails mais voilà alors qui je suis pendant notre petit bug notre petit espace vide je me suis demandé comment j'allais me présenter et bien je crois que je vais réutiliser le mot passion en fait je pense que je suis passionnée de l'être humain comprendre comment nous fonctionnons comment je fonctionne comment fonctionnent les interactions avec les autres et dans cette dynamique là il y a deux choses qui me passionnent particulièrement la première c'est que je suis vraiment convaincue qu'on est tous brillants que nous ne brillons pas à la hauteur de ce que nous sommes c'est qu'il y a des obstacles donc notre job d'être humain c'est d'aller débusquer ces obstacles de les libérer de s'en libérer et la deuxième chose qui me passionne et c'est un peu l'objet de ce deuxième livre c'est les liens invisibles dans les relations les liens invisibles dans la relation que je vais avoir avec moi-même ou dans la relation que je peux avoir avec les autres donc là je n'ai pas dit ce que j'étais j'ai dit ce qui me passionnait tu as été droite au but et la chose la plus fondamentale c'est ce qui te motive voilà mon essence elle est là mon essence elle est là et comment ça se matérialise dans ma vie professionnelle dans ma vie professionnelle ça s'ancre dans plusieurs réalités la première c'est que j'enseigne j'enseigne à mi-temps à Roubaix je vois une centaine d'enfants par semaine qui ont entre 6 et 10 ans et à côté j'ai un organisme de formation attends pardon excuse-moi de t'interrompre pause non mais je suis là pour ça aussi très bien mais qu'est-ce que tu es enseignante tu vois une centaine d'enfants par semaine c'est plus que ce que voit un PE moyen oui donc tu es enseignante spécialisée je suis enseignante spécialisée dans la difficulté d'apprentissage donc je n'ai pas de classe je vais piquer les élèves des autres d'accord on fait appel à toi quand on a dans sa classe des enfants en difficulté alors moi j'aime plus trop cette histoire d'enfants en difficulté mais effectivement quand il y a des bugs en fait dans la mise en projet et dans la joie parce que je pense vraiment que notre métier d'enseignant en tout cas moi ma conviction c'est de donner envie et confiance parce que quand on a envie et confiance on va où on doit aller donc effectivement en fait voilà on fait appel à moi pour accompagner remettre en projet redonner confiance donc tu interviens dans des classes diverses et variées voilà ou tu viens en soutien du professeur alors parfois effectivement il y a plusieurs possibilités soit j'interviens dans la classe soit j'interviens en prenant une demi-classe ce qu'on appelle plus le dépoisonnement ou la co-intervention parfois je fais aussi ce qu'on appelle des groupes de remédiation donc je sors certains élèves de la classe pour travailler sur des projets particuliers d'accord et tout ça te permet de voir tu disais une centaine d'élèves oui par semaine par semaine qui ont quel âge enfin alors cette année j'ai changé de poste je commence avec des enfants qui sont de la grande section jusqu'au CE2 d'accord ok donc ça c'est ta première casquette première casquette d'enseignante spécialisée et la difficulté scolaire c'était le thème de ton premier livre alors moi j'aime pas difficulté scolaire je préfère révéler le potentiel mais bon difficulté scolaire ça plaît plus c'est plus accrocheur mais c'est vrai que ça dit déjà beaucoup de ta philosophie tu n'aimes pas cette étiquette d'élève en difficulté bah tu as lu le livre donc tu vois bien que l'histoire de l'étiquette d'élève en difficulté finalement quand on l'a collé sur le front ça entrave ma capacité à déployer mes ailes d'accord donc tu préfères parler de quoi ? bah de situations inconfortables à dépasser ok tout simplement mais comme ça nous arrive à chacun enfant, ado, adulte ouais et donc ça c'est ton premier job ? mon premier job et les autres ? les autres j'ai un organisme de formation qui s'appelle Enquête Formation en deux mots avec un petit trait d'union au milieu et là je propose plusieurs types de formation donc des formations en pédagogie consciente donc qui sont un peu reliées à ce que je viens de formuler là puis aussi des formations en écriture créative parce que je suis passionnée d'écriture c'est aussi ma troisième casquette et aussi en communication communication écrite ou communication interpersonnelle donc là je travaille en entreprise en sorte de formation et puis aussi pour des individus des particuliers qui ont envie de se former à ces dynamiques là d'accord donc c'est c'est intéressant d'abord pardon mais tu as une tu fais partie de l'éducation nationale oui et tu es fonctionnaire oui enseignant spécialisé mais tu as développé aussi des activités personnelles intéressantes hyper intéressantes voir que c'est possible oui avec un cumul d'activités c'est une autorisation qu'on a demandé tous les ans et ce qui est vraiment super intéressant c'est que ça me permet de voir comment fonctionnent les adultes en situation d'apprentissage et de transformation enfin moi quand je suis en formation on n'est pas dans l'accumulation de connaissances on est vraiment dans un processus de transformation et de voir les mécanismes chez les adultes ça permet de voir comment ça se construit aussi chez les enfants et puis comme je forme des enseignants aussi de faire le lien entre l'état de l'enfance et l'état d'âge adulte tu formes des enseignants dans quel contexte ? alors j'ai forme en centre de formation ou alors dans les établissements en intra je forme des équipes d'enseignants d'accord ok et donc tu as écrit un deuxième livre on s'était vu pour le premier et si vous n'avez pas vu ce live sur les difficultés d'apprentissage ou bien comment révéler le potentiel de chacun comment dépasser des situations inconfortables on a discuté une première fois tous les deux dans ce même studio il y a quelques mois de ces sujets dans un live qui est disponible en replay et que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu mais aujourd'hui on est là pour parler de ton deuxième livre qui s'appelle tisser des liens et qui porte comme sous-titre la relation au coeur des apprentissages est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as voulu écrire ce deuxième livre oui alors ce deuxième livre moi j'ai commencé à enseigner un peu par hasard et puis au fur et à mesure du temps en fait j'ai eu à travailler sur moi pour dépasser les propres difficultés inhérentes que nous avons chacun dans la vie et puis finalement un petit peu à la fois je me suis libérée de mes projections de mes évidences mes certitudes de mes croyances et à chaque fois que je faisais ce travail de lien à moi pour me libérer de tout ce qui m'entravait à être pleinement moi et bien je me rendais compte que ça me libérait aussi dans ma relation avec l'autre en fait ce livre j'ai construit en 4 étapes j'ai essayé d'être plus claire parce que là c'était peut-être pas super clair ce livre j'ai construit en 4 étapes c'est à dire que la première étape c'est prendre conscience que l'adulte que je suis il est conditionné par l'enfant que j'étais et quand on enseigne l'enseignant que je suis il est conditionné par l'élève que j'étais c'est à dire que on n'enseigne pas par hasard et qu'on porte chacun des évidences des certitudes sur l'évaluation sur l'apprentissage sur l'autorité sur comment ça doit fonctionner à un enfant qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui est pas normal et en fait tout ça on va le projeter sur l'autre comme des évidences des certitudes sans avoir sans que ce soit fondé et donc cette chose là je vais vous donner un exemple concret quand je faisais une formation sur la construction du nombre en mathématiques souvent à chaque formation je demande aux gens quelle est leur histoire par rapport à la discipline et là par rapport aux mathématiques il y a un enseignant qui s'est arrêté qui a dit waouh c'est dingue parce que je me suis replongée dans un souvenir un souvenir d'enfance donc cet enseignant son souvenir il était élève enseignement en mathématiques et il se souvenait d'une situation un peu humiliante que lui faisait subir son enseignant de maths et en fait il s'est rendu compte qu'il proposait exactement la même situation à ses élèves et la petite blague qui n'en est pas une c'est que lui aussi était enseignant en sème donc en fait on projette sur nos élèves nos partenaires nos enfants en fait des situations qu'on n'a pas nettoyées de l'enfance ça va c'était clair ça c'est ça c'est un type de croyance de certitude que je porte et que je projette tant que je n'ai pas identifié ça va en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant mais en tant qu'être humain simplement mais là on est focus enseignant oui parce que c'est mais c'est quand même le premier lien dont tu parles dans ce livre parce que moi je m'imaginais en voyant le titre tisser des liens que ça allait être un livre sur le lien entre le prof et l'élève parce que c'est c'est ce qui est le plus évident c'est à dire la relation au coeur des apprentissages c'est ton sous-titre on comprend bien qu'effectivement quand on est prof c'est mon cas c'est ton cas on voit bien c'est un métier de relation et j'imagine qu'effectivement la nature de la relation que tu arrives à tisser avec chacun de tes élèves est déterminante pour le succès de ton enseignement mais ce qui m'a la première surprise que j'ai eu que j'ai eu en lisant ce livre c'est que toute la première moitié du livre ne parle pas encore de la relation entre le maître et l'élève mais parle plutôt de la relation de soi à soi en tant qu'enseignant ce dont tu étais en train de parler et c'est à dire que c'est la relation de l'enseignant à l'élève qu'il était c'est le premier premier truc en fait dans tous les cas la relation à l'autre elle est d'abord conditionnée par la relation à soi un autre exemple qu'on peut donner c'est par exemple si vous avez grandi dans un climat où on vous a dit que la vie c'était un combat qu'on n'a rien sans rien qu'il faut faire des efforts que c'est forcément dur et compliqué et bien vous allez projeter sur les autres cette histoire de il faut travailler dur il faut que ce soit difficile il faut que tu te lèves super tôt cette histoire où tout doit être difficile et en fait ça c'est juste une croyance qu'on peut apprendre avec facilité on peut avoir des relations qui sont légères on n'est pas obligé de vivre dans quelque chose qui est un calvaire mais quand on a grandi avec ces certitudes dans ces croyances là on a l'impression que c'est la vérité mais c'est juste une manière de regarder la vie et alors quand tu dis que l'enseignant a intérêt à revenir sur ses souvenirs d'école sur l'élève qu'il était ce que ça peut donner concrètement pour un enseignant c'est si j'ai bien lu soit la reproduction de ce que j'ai vécu comme élève soit au contraire l'opposition ou le le contre-pied une mise à distance et dans l'exemple que tu donnais des souvenirs des cours de maths c'était un prof qui faisait subir à ses élèves sans en avoir conscience en fait la même chose que ce qu'il avait subi lui oui c'est ça en sachant que cette formation j'ai fait une formation qui s'appelle enseigner c'est d'abord communiquer qui est sur ce sujet là et quand je l'ai fait avec les enseignants donc chacun va plonger par lui-même alors qu'on ne fait pas de la thérapie de groupe ça va ça nous prend aller une demi-heure maximum c'est juste pour éclairer parce qu'après chacun décide ou non de faire le chemin mais si on fait le chemin en fait ça nous libère aussi parce que quand quand je me libère de mes certitudes la relation avec l'autre elle est plus légère aussi parce que je suis moins en force et je suis moins en pouvoir dans la relation à l'autre et je ne sais plus ce que je voulais dire je suis moins en force en fait je fais c'est un chemin que je peux décider de faire ou non mais en tout cas plus je me libère moins je suis dans le pouvoir et dans le contrôle parce que c'est fatigant de contrôler si on est tous fatigués en ce moment c'est parce qu'on on est tous dans nos certitudes dans nos carcans et plus on se libère moins il y a de pression pour nous moins il y a de pression pour l'autre et plus la relation elle est joyeuse il y a un truc qui est drôle dans le livre ou en formation il y a une partie sur la relation à l'apprentissage et donc je demande aux enseignants aimez-vous apprendre oui parce que c'est quand même intéressant de savoir si la personne qui enseigne toute la journée aime apprendre et bien il y a quand même pas mal d'enseignants qui spontanément disent non je n'aime pas apprendre et c'est quand même c'est alors il n'y a jamais c'est ni bien ni mal c'est juste intéressant de constater que toute notre journée on est censé accompagner des gens des enfants des ados des adultes à construire des connaissances à construire des compétences alors que soi-même on n'aime pas cette situation ouais on pense que les enseignants sont des gens qui ont été eux-mêmes des élèves à l'aise gratifiés etc en fait c'est pas vrai il y a toutes sortes d'enseignants y compris des enseignants qui ont des mauvais souvenirs de l'école et qui vont venir certainement se réparer et une des choses que tu dis dans ton livre c'est que c'est important de se souvenir de l'élève qu'on était quand on est enseignant parce que l'élève qu'on était va forcément dire quelque chose de l'enseignant qu'on est aujourd'hui et que c'est pas forcément plus facile pour un ancien bon élève adapté on reparlera de ces étiquettes là c'est bien de dire adapté au système de bon élève merci d'utiliser ces termes oui tu dis comportement adapté attendu voilà exactement merci mais une des choses qui m'a marqué en tant qu'ancien élève adapté au comportement attendu et devenu prof voilà c'est que c'est pas forcément le meilleur historique pour comprendre les difficultés d'apprentissage que peuvent rencontrer nos élèves que d'avoir été un ancien premier de classe adapté suradapté etc ouais alors j'entends bien ce que tu dis et en même temps il n'y a pas de meilleur chemin non il n'y a pas de meilleur chemin en fait et c'est ça que j'essaie aussi de véhiculer dans mes livres ou dans les conférences ou dans les cours c'est que on est chacun parfait et on est chacun un cadeau pour l'autre si on est pleinement relié à ce qu'on est c'est à dire que moi j'ai l'impression que je vais être un cadeau pour les autres si je vais être le plus aligné avec ce que je suis le plus au clair avec mes valeurs et que je vais être une excellente enseignante si j'explique à mes élèves mon credo mes croyances sans leur imposer et que je les laisse se nourrir de ce que je suis pour qu'ils prennent ou réfutent en disant ça je prends ça je prends pas et c'est ce que je dis en formation en fait en formation je dis à mes stagiaires toujours trois questions vous devez toujours quand je vous parle quand vous êtes en interaction ou quand vous recherchez par vous même toujours trois questions demandez-vous si ce que vous faites ou ce que vous dites vous êtes totalement d'accord et que vous le prenez comme argent comptant deuxième question c'est est-ce que vous vous interrogez en disant bon là elle va trop loin ou là j'y crois pas trop ou je le garde en tête ou est-ce que vous êtes contre parce que franchement enfin moi mon vrai credo mon credo ce qui m'anime c'est que on est miroir de l'autre donc je vais venir agacer ou réveiller des choses chez toi parce que tu ne les auras pas vues tout seul donc je vais être cadeau pour ça et toi tu vas venir être cadeau pour moi parce que tu vas me dire ah tiens ça c'est sympa ce qu'il fait ou là il me saoule j'ai pas envie de ça parce que du coup ça va venir réveiller quelque chose chez moi et chaque relation va nous permettre d'être de plus en plus nous-mêmes c'est clair oui enfin c'est clair c'est à vous que je ne vais pas poser la question n'hésitez pas à nous dire bonjour Anne Sosso Aurélie bonjour Anne Sosso Aurélie dites nous si c'est clair pour vous si vous avez des questions je les relayerai évidemment Alexandra en tout cas j'entends que pour toi le premier lien qu'il faut prendre soin c'est celui qui nous relie à nous-mêmes en tant qu'enseignant et à nous-mêmes et à l'élève qu'on était et dont il faut se souvenir mais aussi à l'enseignant qu'on est aujourd'hui et à nos besoins à nos valeurs qu'il faut écouter et qui font de nous un meilleur enseignant si on est à leur écoute exactement ça c'est aussi très important et on le retrouve dans plusieurs dans plusieurs mouvements de développement personnel c'est qu'en tant qu'enseignant en fait souvent on voit tout ce qu'il faut faire et on s'épuise et on ne prend pas soin de nous et en fait on fait en sorte de répondre aux besoins de tout le monde et on oublie nous-mêmes nos besoins et il y a beaucoup d'enseignants qui sont aussi dans des positions avec une forme de sacrifice ou alors de culpabilité et en fait c'est ce qu'on travaille aussi à la fois dans le livre ou dans les formations c'est vraiment se dire qu'on est dans cette responsabilité et que la culpabilité en fait c'est nocive donc mettons-la dehors quand on identifie quelque chose qui dysfonctionne dans ce qu'on a pu faire ou donner avant et bien c'est tout on l'identifie on a fait du mieux qu'on a pu à chaque fois avec les outils qu'on avait au moment donné après une fois que j'ai clarifié et conscientisé quelque chose et bien je modifie mon comportement et c'est tout il n'y a pas plus d'enjeux il n'y a pas à culpabiliser ou à se sentir pas à la hauteur c'est le chemin en fait c'est pareil pour tout le monde cette histoire de responsabilité en fait c'est le jeu c'est le jeu de la vie chaque jour on est de mieux en mieux on est de plus en plus juste et être conscient de ses besoins j'imagine que ça aide aussi à communiquer avec ses élèves et à gérer des situations compliquées on a le droit en tant qu'enseignant de faire valoir aussi nos besoins nos valeurs de communiquer dessus on ne peut pas dans tous les cas moi je travaille beaucoup avec les émotions les besoins avec mes élèves mais aussi avec la liberté la responsabilité et je ne peux pas offrir à mes élèves cet espace là si je ne me suis pas accordé avant et en fait en leur offrant je m'oblige à me l'accorder il y a une question d'Anne Sosso qui dit je pensais qu'on ne devait pas exprimer nos croyances et ce qui nous anime devant les élèves mais bien sûr que si après je ne parle pas de mes croyances spirituelles spiritualité on en discutera peut-être en dehors de quelque chose de professionnel mais je ne parle pas de spiritualité avec mes élèves par contre ce qui est clair c'est que je leur dis que je suis contente de les retrouver que c'est important pour moi qu'ils se sentent bien que je vais leur poser le cadre en fait quand je parle de croyance je parle voilà je leur dis je suis convaincue vous êtes tous brillants moi cette année j'ai passé beaucoup 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 de temps et je continue à dire à chacun waouh mais qu'est-ce que tu es intelligent j'ai de la chance de te rencontrer en fait je parle plus de ces petites choses là et j'avais des enseignantes hier mercredi en formation que j'avais déjà eu il y a un mois et en fait elles ont mis en place toutes ces choses là c'est des formes de croyances ce que je dis là sauf qu'on ne l'exprime pas et plus on va exprimer ce en quoi on croit moi je leur dis je suis prof j'aime mon métier parce que je suis convaincue qu'on est tous brillants et que je vais vous aider à briller c'est ça quand je parle de croyances c'est ça je ne parle pas de d'ailleurs je ne vais pas parler des autres croyances parce que ça serait autrement contradictoire avec ce que je viens de dire ok donc on a le droit quand on est prof de parler de ce qui nous anime exactement de parler de nos valeurs mais oui mais parler en tout cas c'est vraiment mon credo c'est que c'est que en assumant mes valeurs et ce qui m'anime sans forcer sans me mettre en modèle j'offre à l'autre donc à l'élève ou même à l'adulte ou à n'importe quelle personne de ma vie la possibilité de s'interroger sur ses propres valeurs alors adulte vous l'aurez certainement fait sans moi et avant moi et après moi et les enfants aussi mais à s'interroger sur ses propres valeurs ses propres moteurs et en fait ce qui est super compliqué pour les enfants c'est qu'ils passent d'un adulte à l'autre et les adultes font comme si tout le monde donc ça ça revient à la première partie où on pense qu'on a tous les mêmes croyances les mêmes évidences les mêmes certitudes et nos gamins ils passent d'un adulte à l'autre personne n'exprime ses besoins personne n'exprime ses valeurs et eux ils ont ils doivent avoir une flexibilité émotionnelle intellectuelle mentale énorme pour survivre avec tout le monde un exemple tout simple un enfant on lui dit regarde moi dans les yeux quand je te parle ou pèse les yeux quand je te parle et dans la même en fait il y a plein de petits exemples comme ça et je vous invite alternativement il y a un prof qui lui dit tu me regardes dans les yeux et l'autre lui dit et pèse les yeux quand je te parle et ça écoutez écoutez un peu prenez du recul sur ce que vous entendez et vous allez voir qu'en fait nos gamins ils sont quand même extrêmement intelligents et flexibles parce que il n'y a personne qui dit son credo donc quand je parle de credo c'est ça moi j'ai besoin qu'ils m'expriment quand ça va pas j'ai besoin qu'ils m'expriment leurs difficultés j'ai besoin qu'ils sachent qu'ils ont tous de l'importance enfin c'est ça mon credo c'est pas c'est juste ça oui alors on va parler de ça et de la relation du lien avec l'élève mais juste avant ça parce que cette question d'Anne Soso me titille Anne Soso qui dit mais attendez je croyais qu'on ne devait pas donner notre avis nos idées nos valeurs nos convictions nos croyances etc et il y a dans ton livre je crois parce qu'il y a plein d'anecdotes d'exemples de cas particuliers de témoignages de témoignages et c'est un des trucs qui est vraiment super dans le livre et je me souviens d'un cas d'une enseignante ou d'un enseignant qui faisait de la sophrologie mais n'osait pas en faire en classe parce que justement pour lui c'était interdit en fait de tirer parti de cette expertise ou de ce talent qu'il avait ou de cette compétence qu'il avait est-ce que tu peux nous dire un mot de ça parce que moi ça c'est un truc qui me parle c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant on peut on a même je pense le devoir de de faire fructifier ses talents et ses compétences particulières il y a plusieurs choses pour répondre au bon dire sur ce que tu dis en fait de quels enseignants quels sont les enseignants dont on se souvient et qui nous ont vraiment plu en fait c'est des gens qui sont enthousiastes et passionnés donc si vous êtes passionné par quelque chose mais vivez-le et franchement c'est vraiment de l'investissement que de faire 4 à 8 minutes de sophrologie ou n'importe quoi d'autre par séance et de partager à vos élèves en fait votre plaisir à faire ça ou faire un atelier de midi il y a plein de possibilités en fait pour partager ce qu'on aime mais soyez vous-même alors moi ce qui me fait super rire c'est que cette semaine en fait j'ai un élève un élève de CE1 qui fait du karaté et en fait à chaque début de séance il y a toujours une petite soit pratique soit méditative soit énergétique soit on fait de la cohérence cardiaque de la méditation mais il y a forcément un petit temps entre 3 et 6 7 minutes pour avoir une pratique corporelle et là Monif me dit madame est-ce que je peux faire un kata de karaté aujourd'hui à la place du yoga ou je lui dis ok en fait cette semaine on a tous suivi cet enfant qui a fait son kata de karaté alors je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment bien fait les mouvements mais c'est lui qui a animé et en fait quand on donne de la place à l'autre et bien l'autre il ne vient pas batailler parce que je lui ai laissé cet espace là donc l'idée c'est vraiment de se nourrir les uns les autres parce qu'ensemble on est bien plus fort et parce que c'est riche en fait je ne bataille plus avec mes élèves si je leur laisse la place je bataille si j'essaie de tout contrôler et que ça se passe comme ça et que surtout il n'y a personne qui respire en dehors du temps de respiration et alors là c'est une proposition très forte quand même qui est dans ton livre c'est essayer de faire une place à chacun et d'être attentif à chacun et d'intégrer chacun il y a quoi 28 élèves dans une classe 28 peut-être 30 parfois plus mais tu dis c'est possible et non seulement c'est possible mais c'est ce qu'il faut faire c'est non négociable c'est non négociable de faire exister chacun dans le quotidien de la vie de la classe et là on passe peut-être au deuxième lien qui n'est plus le lien de soi à soi mais plutôt le lien de de reconnaître l'existence de l'autre reconnaître l'existence de l'autre et de et de et de de tous les élèves et là je voudrais peut-être dire un truc c'est que ce dont tu parles c'est pas ce dont on vous parle tout le temps à l'ESPE même chez Objectif CRPE je l'avoue etc c'est à dire la différenciation qui est l'idée que on va pouvoir proposer un parcours pédagogique adapté à chacun en fonction de ce qu'on a réussi à observer chez lui des données qu'on a réussi à analyser et qui nous permettraient tous les dossiers que vous avez fait toutes les évaluations et donc ce que tu dis tu as une phrase qui est vraiment très iconoclaste et je suis content que tu viennes en parler ce soir tu dis la différenciation c'est une utopie oui en fait c'est usant c'est fatigant alors je ne dis pas qu'en fait on va mettre des guillemets quand même en fait moi je parle de il faut globaliser plutôt que différencier il faut anticiper plutôt que remédier parce que du coup là j'ai 50 entrées différentes pour répondre à ça je vais reprendre la plus simple c'est bien de commencer par la simplicité en fait cette histoire de donner une place à chacun ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire des visites de stage donc je me suis retrouvée en position d'observation des enseignants en début de formation donc dans des classes et là je me suis vraiment rendu compte en observant donc merci miroir parce que ça a fait écho à ma propre pratique je me suis vraiment rendu compte en observant que quand on enseigne on interroge toujours les mêmes élèves allez entre 4 et 6 ceux qui font avancer notre propos après on va en chercher 3 ou 4 ceux qui nous empêchent d'avancer dans notre propos et après il y en a plein qu'on n'interroge jamais et là je me suis dit mais je comprends mieux qu'il y ait autant d'enfants qui ne soient pas en projet comment est-ce que tu veux te mettre en projet si tu n'es pas regardé et interrogé de la journée c'est les élèves tu les appelles les invisibles pas forcément parce qu'ils ne sont pas toujours invisibles des fois ils sont enfants adaptés du coup il y a plusieurs réalités mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas être en projet on ne peut pas se sentir important on ne peut pas développer la confiance en soi si on n'est pas regardé et à partir de ce jour-là à partir de cette première observation de cette première observation d'enseignants merci miroir c'est pour ça si vous avez l'occasion d'aller observer ailleurs vraiment avec toute j'aime plus le mot bienveillance avec tendresse et enthousiasme allez observer prenez le temps du recul parce que prendre du recul c'est quand même extraordinaire pour modifier sa propre pratique et donc grâce à cette observation dès le lendemain je suis rentrée dans ma classe et j'ai dit à mes élèves je me suis rendue donc je leur explique et c'est pour ça que je parle de mes credos parce qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle croyance ou que j'ai découvert une nouvelle chose je leur dis waouh j'ai testé j'ai envie d'essayer ça avec vous parce qu'hier j'ai essayé ça c'était trop bien vous voulez et eux ils me disent oui et puis on y va et parfois ça marche parfois ça marche pas on a juste en fait c'est ça le credo c'est partager ce qui vous anime et donc à partir de ce jour là après ce jour d'observation je me suis dit et bien chaque jour à chaque séance donc moi j'ai six groupes par jour j'ai plus un emploi du temps qui ressemble à un emploi du temps de prof de collège ou lycée du secondaire à chaque séance je dis bonjour à chacun en regardant dans les yeux et puis je leur demande comment il se sent et je fais attention à interroger chacun à chaque séance alors c'est une gymnastique mais je vous assure que ça donne une autre dynamique à la classe et je leur dis à partir de maintenant c'est bonjour tout le temps bon maintenant c'est rodé depuis des années donc ça on se pose plus la question et je leur dis aussi si vous avez eu l'impression que je ne vous ai pas interrogé ou si je ne vous ai pas interrogé vous pouvez me dire en fin de séance pour parfois il y en a qui disent je leur dis non c'est fou là trois fois j'étais interrogé donc mais ça se fait vraiment bien et puis si on a un qui parle trop ou qui a trop envie de parler enfin trop c'est pas juste mais qui a vraiment besoin de beaucoup de parler ben je lui fais un coup intervenir avec moi il vient à côté de moi il co-anime et je lui dis regarde tu vois toi quand tu es à ta place tu vois quasiment que moi sauf que quand tu es à côté de moi et bien il y a plein d'autres enfants donc ce qu'on va faire tu vas m'aider à interroger ceux qu'on n'a pas encore attendu entendu c'est super ça c'est tu en parles aussi pour je me souviens que tu parles à un moment des élèves qui sont plutôt réfractaires réfractaires moi dans ma tête j'avais foutreur de merde mais c'est pas ça c'est réfractaires à l'autorité et qui souvent existent pour le coup très fort parce qu'ils reçoivent beaucoup d'attention on fait attention à eux mais ils sont souvent installés dans ces schémas répétitifs de perturbations que nous on va conforter par nos comportements et un des trucs que tu donnes qui peut aider à les faire exister dans le groupe autrement que comme initiateurs de Grand Bazar où c'est de les faire co-animer même chose j'ai 30 000 entrées là différentes bah oui en fait je vais rebondir sur quelque chose qui vous est certainement déjà arrivé en fait c'est sûr dans votre vie d'être humain c'est de répéter toujours la même chose il y a des enfants à qui on répète toujours la même chose à partir vous l'avez fait 3 fois si vous l'avez fait 3 fois la première semaine de la rentrée vous avez bon jusqu'à la fin de l'année et le gamin à qui vous a répété la même chose et bien il va récupérer cette étiquette d'année en année et en fait c'est quand je parle d'anticiper plutôt que remédier c'est pas une surprise pour vous de savoir que demain vous allez encore dire à Mathias la même chose que ce que vous avez dit hier on va pas faire comme si oh c'est pas possible je répète tout le temps la même chose j'en ai ras le bas c'est trop dur on le sait on le sait ça fait des mois que ça dure donc quand je parle d'anticiper plutôt que remédier ces enfants là vous devez anticiper c'est pas une surprise on sait qu'ils vont nous agacer on sait qu'ils vont nous prendre de l'énergie donc anticipons et donc on peut leur offrir un temps d'espace un espace un espace-temps où on leur offre ce temps de co-animation où il y a plein d'autres possibilités encore ça me fait penser il y a en formation j'ai un enseignant de maternelle qui a des petits moyens qui me dit oui mais j'ai un élève depuis le début de l'année il monte sur le banc du coin regroupement et il plonge par terre en faisant le super-héros j'ai beau lui demander qu'est-ce qui te tracasse et de lui dire arrête c'est pas bon en fait le gosse il y a trois ans et demi qu'est-ce qui te tracasse il comprend pas déjà le mot tracassé et puis après on sait bien que les pulsions du corps les besoins du corps d'un enfant de trois ans ils sont bien plus forts que la raison et parfois j'ai des enfants un peu plus âgés en entretien individuel ils me disent je vois bien qu'on me demande tout le temps la même chose j'aimerais bien être assez intelligent pour le faire mais j'y arrive pas madame donc là cette histoire d'enfant qui a trois ans et demi a besoin de mouvement c'est juste un besoin de mouvement si on n'anticipe pas son besoin de mouvement il continuera à sauter sur le banc et on aura beau râler quinze fois par jour à part nous énerver nous et altérer la confiance que l'enfant a de lui-même en se disant j'arrive pas à répondre alors il va pas le formuler comme ça dans sa tête mais c'est fort probable que cet enfant là il se dise à chaque fois qu'il y a un adulte qui me demande quelque chose je suis pas à la hauteur et pourtant j'arrive pas à le faire on sait pas trop comment ça va se construire mais c'est fort probable qu'il y a quelque chose comme ça qui se construise en se disant je suis pas à la hauteur de ce qu'on me demande je suis pas quelqu'un de bien ma seule manière d'exister c'est de faire le pitre autrement on me reconnait pas et ça c'est toutes ces croyances à lui dont il va falloir qu'il se libère quand il sera adulte pour pas reproduire ça va c'était clair il y a plein de choses en même temps mais c'est moi un des trucs qui m'a frappé à la lecture de ton livre c'est effectivement de prendre conscience que tu as à l'école des élèves qui sont on va dire adaptés au sens où ils ont un comportement qui pro scolaire qui nous soulage mais qui est pas forcément juste pour eux et qui donc c'est le bon élève qu'on va qu'on va féliciter pour sa sagesse qu'on va mettre à côté de l'élève turbulent ça a vraiment bien l'humour oui merci et et cet élève là un des trucs que tu dis qui m'a frappé c'est que il y a un vrai risque pour lui de passer à côté de ses vraies motivations intrinsèques de ce qui le motive vraiment pour plutôt essayer de faire plaisir aux adultes et de faire ce qu'on attend de lui quoi et et donc il y a cette population d'élèves il y a l'élève réfractaire dont on a parlé et un enjeu ça va être de le sortir de de le relier à lui-même parce que cet enfant qui est réfractaire effectivement il nous empêche d'avancer ou d'enseigner ou il altère la qualité de la relation du groupe ça aussi le groupe on reviendra après sur le groupe mais la première personne qu'il punit avec ce comportement là c'est lui c'est lui le premier et en fait c'est lui le premier puni de son comportement parce qu'un gamin un gamin qui vient nous chercher et qui vient nous provoquer c'est comme s'il nous disait en permanence aide-moi j'ai mal aide-moi j'ai mal aide-moi j'ai mal je ne sais pas comment faire pour te dire que j'ai mal alors je te le dis d'une manière très maladroite je te provoque je t'insulte je provoque les autres j'insulte les autres je casse je réitère je recommence aide-moi 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 il y a très peu de gamins qui vont vous dire madame je me sens vraiment en difficulté dans cet apprentissage surtout que c'est encore plus difficile quand vous me sermonez alors que vous n'avez pas vu l'intégralité de la dispute que j'ai eu avec Thomas enfin voilà il ne faut pas rêver en gros un gamin qui ne va pas bien un gamin qui hurle j'ai mal et bien il va exploser et nous qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps on isole on punit on sanctionne alors que la vraie réponse adaptée c'est ok j'entends j'entends qu'est-ce qui se passe pour toi tu as besoin d'attention je le vois et la même chose on le sait qu'il y a besoin d'attention donc soit on continue à râler et on monte il monte il monte ça monte ça monte et on n'en peut plus on croise les doigts pour que l'année elle se termine vite soit on s'arrête dans tous les cas ça va vous prendre du temps sauf que s'arrêter et prendre le temps vous allez juste prendre le risque d'améliorer la relation alors que quand on continue à failleter et à monter dans ces escalades de violence mais ça ça peut faire écho à 50 000 histoires à 50 000 types de relations qu'on peut avoir avec les autres êtres humains et bien en fait vous prenez juste ce risque d'améliorer la relation quand vous changez d'angle quand vous changez de focus et quand vous vous intéressez aux besoins de l'autre dans tous les cas ça va vous prendre du temps donc prenons le temps et osons expérimenter d'autres choses et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus c'est que tant que le gamin il vient nous chercher tant qu'il vient nous faire réagir c'est qu'il y a encore confiance en nous parce qu'un moment ça s'arrête et quand ça s'arrête ça veut dire qu'il y a assez confiance en nous pour dire j'ai besoin d'aide c'est avec toi que je fais ça parce que je pense que toi t'as la capacité de m'aider c'est toi que je viens chercher parce que toi t'as la capacité de m'aider et vous voyez ça monte ça monte ça monte un jour ça s'arrête et quand ça s'arrête ça veut dire que le lien il n'y rompt plus ça veut dire qu'il n'y a plus confiance en vous donc ces enfants ces adolescents qui vous fatiguent et bien je vous invite vraiment à les regarder différemment dès ce soir dès demain en vous disant qu'ils viennent chercher ils ont un besoin qui est tellement fort ils ne savent pas l'exprimer c'est leur seule manière de l'exprimer pour l'instant et qu'ils ont assez confiance en vous pour jouer même si le jeu est douloureux difficile inconfortable énergivore je suis d'accord je vis sur terre comme tout le monde c'est dur c'est des vrais challenges ces enfants et alors il y a cette autre population encore dont tu parles dans le livre on nous en parlait tout à l'heure c'est un élève qui n'est pas spécialement adapté scolaire ni d'ailleurs réfractaire à l'autorité mais qui est plutôt passif et qui ne sait même pas qu'il existe il y a plein d'enfants qui ne savent pas qu'il existe et ça c'est terrible de se dire que c'est vrai que c'est peut-être la plus grande population d'ailleurs dans l'école celle des élèves qui sont rarement sollicités rarement valorisés rarement interrogés qui voilà et tu dis eux aussi il faut les solliciter on ne peut pas être en projet si on n'existe pas à travers le regard de l'autre et ça moi cette conscience là elle m'est arrivée quand j'étais il y a longtemps c'était ma première classe c'était une classe de moyens grands j'avais un élève qui ne parlait jamais je peux le dire maintenant parce qu'il s'appelait Anthony et un soir sa maman elle vient le chercher plus tard que les autres soirs et donc elle vient chercher avec son petit frère qui est en poussette qui avait un an et demi donc je m'approche de la poussette je me mets à genoux et puis je parle au petit en disant bonjour comment tu t'appelles et la maman elle me regarde en me disant mais pourquoi est-ce que vous lui parlez il ne va pas vous répondre et là il y a tout un schéma qui se fait dans la tête une succession d'associations d'idées qui se met en place et je me dis à partir de quand on commence à parler à un enfant et je le dis encore une fois avec plein de tendresse plein de respect plein de bienveillance pour les parents ça aussi la relation avec les parents c'est tout un il faut vraiment c'est important d'avoir des outils aussi là-dessus avoir de la tendresse et du respect pour les parents parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent aussi et c'est vraiment se dire ben voilà en fait cet enfant qui a 5 ans si ça tombe il n'a jamais été sollicité maintenant il y a de plus en plus d'écrans et je vois que là à l'école les parents ils viennent chercher parfois leurs enfants les gamins ils ont un an et demi dans la poussette ils ont un écran devant eux ils ont l'écran du téléphone à regarder je ne sais pas quoi donc il y a de moins en moins d'interactions avec l'humain et on se construit dans le lien avec l'autre donc même si ce n'est pas fait à la maison si on ne le fait pas à l'école c'est toute une société qu'on met en grande qu'on met en difficulté mais alors pardon on a 25 élèves parfois plus dans une classe comment est-ce qu'on peut concrètement tisser des liens avec chacun alors je l'ai dit si on est enseignant en primaire ça veut dire c'est non négociable un temps le matin pour déposer sa carte dans la case émotion ou besoin un petit tableau des émotions les enfants ils mettent leur carte il y a ça à la fin du livre dans le premier livre il y en a aussi il y en a aussi dans le premier livre et il y a deux il y a deux types de cartes les cartes émotions et les cartes besoins je ne sais pas si là je pense que vous ne voyez rien acheter le livre ou bien participer au jeu concours pour en gagner mais c'est intéressant on parlera peut-être des outils après parce qu'il y a une question là-dessus de Claire qui dit une fois ce fameux lien créé quels sont les outils pour les aider on va y aller on va parler de ça mais mais clairement un outil utile c'est d'être capable d'identifier ses émotions et ses besoins et tu dis une façon de prendre en compte chacun chaque jour c'est de ne pas commencer une journée de commencer chaque journée pardon pardon oui tu vois ça aussi à la fin il y a des phrases en possédie donc c'est de commencer chaque journée par exemple je dis bonjour Mathis comment tu te sens aujourd'hui bonjour madame Alexandra alors moi je préférais qu'il m'appelle Alexandra mais comme je suis dans un système où on appelle les autres enseignants à part madame c'est tout je fais mes petits deuils elles me disent je me sens curieux et reconnaissant et puis après j'enchaîne pour chaque élève et chaque élève donc ça me prend ça me prend du temps et ça c'est individuel ou c'est toute la classe je fais en collectif et tout le monde assiste à ça et c'est important pour moi qu'il y ait du silence pour qu'ils puissent bien tous prendre conscience de comment va chacun d'entre nous et s'il y en a un qui n'écoute pas ou qui fait autre chose bah j'arrive à se capter parce que vous savez quand mes profs on a des yeux un peu partout et je lui dis tiens Youssef est-ce que tu peux me dire comment va Safia aujourd'hui elle me dit ah madame je peux pas bah écoute Safia tu veux bien répéter pour vraiment faire en sorte qu'ils doivent prendre soin les uns des autres ils doivent prendre soin il faut qu'on travaille qu'on transforme nos groupes classes en équipes de classes c'est une famille pour une année ils doivent être ensemble donc ça bonjour c'est non négociable après ce qui est super important c'est que vous ayez le déroulé de la journée au tableau pour qu'on puisse se projeter et à chaque nouvelle séance il faut forcément faire une carte mentale qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois qu'on a fait qu'on a travaillé cette discipline bon après vous l'adaptez à votre niveau et à ce moment là les enfants qui sont le plus timides ou qui ont le moins connaissance ou le bagage lexical le plus fragile c'est à ce moment là que vous devez aller les chercher pour les mettre en projet et je vous assure qu'en 3 ou 4 séances ils ont bien compris comment ça fonctionnait et après ils se mettent en projet et il y a plein de petites choses après c'est aussi les rendre de plus en plus responsables les rendre de plus en plus libres les laisser en fait moi j'ai pas besoin pas besoin de punir je retire juste les libertés que j'ai mises en place cette semaine j'ai eu la chance d'être inspectée par une inspectrice que j'ai adoré ce temps d'inspection super c'était génial j'avais trop hâte d'être inspectée et c'est bien parce que ça arrive rarement non mais c'est pour ça que je partage c'est une fois tous les 10 ans ouais ça faisait 8 ans et elle me posait toutes ces questions là pourquoi ils sont obligés est-ce qu'ils sont obligés de retirer leurs chaussures qui choisit de travailler par terre pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui travaillent tout seuls d'autres par deux d'autres par trois et en fait je leur dis qu'en fait un petit peu à la fois je leur donne à chaque séance une liberté en plus donc la première séance ils ont le droit de retirer leurs chaussures la deuxième ils peuvent choisir un espace de travail au sol la troisième ou pas la troisième ils peuvent choisir de travailler à côté et avec qui travailler ou non et en fait chaque séance il y a des choses comme ça et si si leur comportement dessert leur apprentissage et bien c'est tout on retire c'est tout tu retravailles à table tout seul et j'offre même aussi maintenant des espaces où quand on n'a pas envie de travailler on a le droit de ne pas travailler et au départ j'avais un peu peur de laisser ça parce que je n'enseigne dans notre éducation nationale donc je ne suis pas dans une école libre comme les écoles démocratiques moi j'adore le système des écoles démocratiques mais j'ai signé dans un autre type de contexte et du coup je culpabilisais un peu de laisser parce que je récupère les élèves des autres pour des projets qui sont bien définis et spécifiques et une fois un élève qui m'a demandé s'il pouvait faire des Legos parce que dans ma classe il y a plein plein de choses et à l'intérieur de moi j'ai eu ce petit ce petit dilemme en disant est-ce que tu es cohérente avec tes valeurs ou est-ce que tu imposes et je me suis dit bon allez hop j'ose la cohérence et donc je lui ai dit vas-y joue allez et il est vite revenu et au bout de 15 minutes il est revenu en me disant c'est bon madame j'ai fini et après je lui ai dit si tu veux tu peux prendre la boîte de Lego chez toi j'ai trois grandes boîtes de Lego que j'ai récupérées de mes frères et de mes cousins en fait on peut récupérer facilement des jeux qu'on peut prêter aussi aux enfants ils n'ont pas de jeux ils ont des jeux vidéo mais ils n'ont pas de jeux de construction donc je fais des prêts comme ça de livres sans contrôle des prêts de jeux comme ça tu arrives avec du matos que tu prêtes aux élèves et le système du prêt de livres ça fonctionne bien parce que je le fais sans aucun contrôle je ne perds que 2 à 3 livres par an génial ils savent qu'à chaque début de séance ils retirent leurs chaussures s'ils veulent ils mettent sous les radiateurs ils posent leurs livres ils s'installent et à la fin de la séance ils vont chercher un nouveau livre et puis il y a un système de prêts donc en fait ma valeur donc on repart au niveau du credo moi l'un de mes credos c'est de faire confiance en me disant que plus je vais faire confiance à l'autre moins je serai dans le pouvoir déjà c'est plus facile pour moi parce que tout contrôler c'est fatigant moi je suis fatiguée de contrôler et en fait plus je vais lui laisser la confiance et la liberté et bien mieux ça se passera parce que je ne serai pas en force moi si j'arrive dans une formation et qu'on me force à respirer en même temps que les autres que je suis obligée de rester 6 heures assise que je ne peux pas me lever ou m'asseoir par terre ou retirer mes chaussures l'enfer c'est l'enfer et comme maintenant j'ai bien confiance en moi quand je me forme à l'extérieur souvent de l'éducation nationale et bien j'expose au formateur mon besoin d'être assise par terre et pieds nus et ça passe parce que je sais qu'autrement je vais être infect d'accord il y a quelques réactions et questions dont j'aimerais te faire part et n'hésitez pas chers auditeurs à poser vos questions à Alexandra je suis là pour les relayer donc Anne Sosso disait parfois j'ai envie de faire quelques exercices de Pascal au collégien Pascal c'est Pascal Bianic qui est auteur chez RETS de Bien dans ma tête Bien dans ma classe avec Daniel Haddad et qui est coach de nos élèves chez Objectif CRPE donc c'est des exercices de relaxation notamment mais oui mais expérimenter mais ce que dit Anne Sosso c'est parfois j'ai envie de faire ces exercices quand je n'arrive plus à avoir le calme mais je n'ose pas de peur qu'on me prenne pour une folle et que les parents râlent en fait les gens ils vont râler si nous on est mielleux et par contre les exercices comme ça il ne faut pas les faire enfin moi je vous invite vraiment à tester mais à tester quand vous allez bien pas le faire en situation d'urgence en fait parce que si on le fait dans l'urgence les gamins ils vont sentir que c'est une petite arnaque et que ça va être encore un espace de plus où si on n'est pas super confiant et bien structuré on le sait il suffit qu'il manque une photocopie ou qu'il y ait un matériel qui ne soit pas là pour que notre groupe il parte en vrille donc il faut essayer en fait et le dire mais dire ben voilà la semaine prochaine j'ai très envie de tester une nouvelle chose j'ai appris ça j'ai vu que ça pouvait avoir ça ça et ça comme impact est-ce que vous êtes d'accord pour tester avec moi et me dire comment ça se passe pour vous et quand je parle de credo c'est ça en fait c'est juste ça c'est dire il y a quelque chose que j'ai envie de faire parce que je pense que ça va nous aider à être mieux ensemble est-ce que vous êtes ok et quand je parle de credo de confiance de besoin de sentiment en fait c'est juste je vous dis ce qui me passionne ce qui m'anime en tant qu'être humain et j'ai envie d'avancer avec vous vous jouez le jeu avec moi donc bien sûr qu'il faut essayer mais on n'essaye jamais dans l'urgence surtout la nouveauté et les parents il faut partir il faut partir du principe où les parents ce qu'on fait avec eux c'est un partenariat c'est une équipe donc si on commence à se dire zut ils ne vont pas me faire confiance ou ils vont mettre en question mes pratiques vous ouvrez l'espace à la critique en disant que alors que si vous vous êtes convaincu que ce que vous allez faire ça va être bénéfique et que vous offrez une expérience nouvelle à leurs enfants tout va bien donc dans ton expérience moi je fais du yoga je fais du chi-kong maintenant c'est mes élèves il n'y a pas d'obstacle ni du côté de l'institution de l'éducation nationale etc tu viens de me dire que tu as été inspecté et que ça s'est très bien passé oui les élèves ils sont pieds nus allongés par terre alors que les élèves d'Alexandra sont pieds nus allongés par terre mais ils sont en projet ils bossent ni du côté des parents non les parents non les parents ça se passe super bien les parents donc par contre je souris tout le temps je suis contente de voir leurs enfants que c'est un plaisir de travailler avec eux qu'on est une équipe donc je suis dans le lien avec les parents et ça aussi c'est c'est parfois on se sent parfois démuni en fait en tant qu'enseignant ça c'est des questions que j'ai beaucoup en conférence et en formation en disant oui mais les parents ils ne font pas leur job ils ne sont pas à la hauteur etc on est dans le jugement quand on est là-dedans effectivement il y a des carences effectivement il y a des carences mais si on parfois mais si on entre dans une relation en pointant l'autre en ciblant les carences et ses propres difficultés on n'arrive pas à créer un lien et à faire une équipe les parents souvent ils ont un rapport qui est compliqué avec l'école que leurs enfants sont en difficulté souvent eux-mêmes étaient en difficulté souvent ils ont peur d'être reçus parce qu'ils voient bien qu'avec leur enfant ça ne se passe pas bien donc ils ne se disent pas ah tiens génial on peut encore me dire la même chose je suis trop contente de rencontrer un nouvel enseignant qui va me dire des horreurs sur mon fils c'est dur pour eux aussi donc l'idée c'est vraiment de baisser d'un cran parce que c'est qu'avec un partenariat qu'on peut arriver avec les parents quelle que soit leur relation avec leurs enfants nous on a des enfants des parents des parents qui ont une telle relation de confiance qui se met en place maintenant qu'on a parfois des parents qui sont maltraitants qui viennent nous dire j'en peux plus je frappe mon fils et je veux changer et c'est vraiment un cadeau de pouvoir avoir cette parole de parent qui sent assez en confiance pour pouvoir poser parce que là on peut vraiment après faire un travail d'équipe alors que si le parent il est en défiance et bien je suis dans le frontal mais le frontal ça fatigue tout le monde le frontal c'est du pouvoir le frontal c'est moi j'ai raison on s'en fout alors tu parles de faire équipe avec les parents et tu as parlé aussi tout à l'heure de créer une équipe de classe plutôt qu'un groupe classe comme on doit dire à l'esprit toi tu dis il faut que la classe ça devienne une équipe solidaire 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 et alors je sais pas si ça rentre bien là dedans mais il y a une anecdote que tu racontes dans le livre qui m'a marqué avec le caillou ouais est-ce que tu veux bien raconter à nos chers auditeurs cette histoire parce que moi c'est alors du coup je sais pas si ça va plus vite que je le dise plutôt que de reprendre qu'est-ce que tu préfères que de reprendre j'ai l'impression que si je le raconte ça va être moins clair que si je le lis ah bah je vais le dire comme ça ça sera plus clair parce que forcément si c'est écrit c'est bien construit si c'est donc en gros ça se passe en CM2 c'est fin juin donc les élèves ils vivent une dernière séance avec une intervenante qui les forme au premier secours il y a les filles d'un côté et les garçons d'autre enfin je me souviens de l'histoire j'ai écrite au milieu de la séance il y a l'un des garçons qui lancent un caillou sur l'intervenante et là c'est le choc on sait que ça vient du côté des garçons parce que ça ne pouvait pas venir du côté des filles et là il y a choc de l'enseignant de l'intervenante arrêt de la séance demande d'excuses consternation de la plupart des élèves et pendant les récréations les deux groupes s'éposent des garçons contre les filles tout le monde voit bien la situation c'est quand même hyper choquant effectivement c'est-à-dire qu'il y a eu un petit caillou qui a été lancé sur le dos d'intervenants donc toi tu as assisté à ça ? non moi je suis arrivée moi on venait me dire viens m'aider Alex parce que là ok donc là demande d'excuses menace menace de délation insulte de la part de la plupart des élèves moi la délation ça met hors de moi donc après la récréation voilà ce qui se passe comme expérimentation donc je propose de faire le point sur ce qui s'est passé et donc l'idée c'est d'avoir une phrase sur laquelle un constat d'avoir une phrase constat donc on demande aux élèves de voter pour manifester leur accord donc ils sont 24 donc un caillou a été jeté dans le dos de madame W donc là il y a 24 élèves sur 24 qui disent oui c'est vrai ensuite le deuxième constat sur lequel tout le monde est d'accord c'est ce caillou a été jeté du côté des garçons a été jeté par quelqu'un qui faisait partie du groupe des garçons et ensuite la question suivante c'est quelles sont les conséquences de ces actes et là c'est les élèves qui parlent et je vous invite vraiment à laisser parler les enfants parce que les enfants ils sont bien plus riches et sages que ce qu'on croit donc les conséquences le cours a été arrêté 24 sur 24 tout le monde est d'accord madame W est triste parce que mais là ils ne sont pas tous d'accord parce que bien formés ces petits enfants ils se disent on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre et là on est content de la petite séance de communication ils ne font pas de projection pas d'hypothèse on imagine certainement qu'on est triste mais on ne peut jamais être totalement sûr peut-être qu'elle a eu mal à cause du caillou le peut-être ça passe donc 24 sur 24 non le caillou était tout petit peut-être qu'elle a eu mal au coeur peut-être ça passe autre conséquence nous n'avons pas terminé notre cours on s'est disputé et insulté en récréation on a accusé tous les garçons on a traité les filles de menteuses vous êtes déçus de nous donc après je leur demande que des constats que des constats donc ça on note des observations voilà c'est juste on fait le point donc là l'enfant qui a lancé le caillou il fait partie du groupe du groupe qui est donc là je leur demande à votre avis comment peut se sentir l'enfant qui a lancé le caillou et là les élèves et là c'est vraiment cadeau c'est des séances moi qui me donnent la chair de poids dire peut-être qu'il a honte de lui peut-être qu'il est triste peut-être qu'il est en colère contre lui peut-être que maintenant il est découragé ou étonné peut-être qu'il alors il y en a un autre qui dit mais pourquoi il est étonné peut-être qu'il a pas se fait exprès oui peut-être peut-être qu'il trouvait ça drôle et après il s'est rendu compte que c'était pas drôle peut-être qu'il s'en veut parce que maintenant ils sont coupables peut-être qu'il sait pas quoi faire maintenant et là c'est génial parce que plutôt que de faire des longues séances de morale et des maintenant vous dénoncez enfin moi je ne fais rien de ça c'est juste cadeau de pouvoir se mettre dans la peau de celui qui a fait une erreur comme on a tous fait on a tous fait un truc nul c'est vrai enfin franchement et de savoir que tous nos camarades ils se mettent à notre place et l'entendre c'est un vrai cas de quoi alors après la question suivante c'est de quoi peut-il avoir besoin cet enfant alors peut-être qu'il a besoin de s'excuser ou alors de réparer ou de savoir qu'on ne va pas le rejeter là encore cher de poule ou de vérifier que madame W n'a pas mal ou de savoir qu'il aura encore des copains s'il dit que c'est lui et après la question suivante c'est à votre avis quelle demande on peut faire à l'enfant donc là je reprends un peu la démarche de la communication non violente les élèves ils disent ben voilà peut-être qu'on peut lui proposer d'écrire une lettre d'excuse ou alors peut-être qu'on peut lui demander de s'excuser auprès de la classe parce qu'on n'a pas terminé notre projet ou de s'excuser auprès de vous madame l'enseignant donc là je redemande à la place de l'enfant qui a lancé le caillou qu'est-ce que vous préfériez est-ce que vous préfériez vous dénoncer vous-même ou est-ce que vous préfériez qu'il y ait quelqu'un qui vous dénonce et là il y a 17 enfants qui disent je préférais le dire moi-même il y en a 4 qui disent je préférais qu'on le dise à ma place et il y en a 3 qui répondent pas et donc du coup en fait moi je propose en disant ben voilà je propose que l'élève qui a lancé le caillou se présente dans la journée soit à la directrice soit à son enseignante que vous appris pendant cette séance et là le jackpot c'est vraiment comme quoi un inconfort ça peut vraiment être un tremplin les gamins ils disent ben voilà quand on a fait quelque chose sans réfléchir avant ça peut faire mal à l'autre faire mal au coeur c'est aussi grave que faire mal au corps je regrette d'avoir insulté les garçons pendant la récréation j'ai compris que tout le monde pouvait faire des choses bêtes et les regretter j'ai compris que si on avait dénoncé celui qui a lancé le caillou et bien il était perdu et que c'est mieux qu'on dise soi-même nos erreurs j'ai grandi aujourd'hui je sais que mes actes ont des conséquences et là cet inconfort cette fin du monde quand on est prof que c'est la fin de l'année qu'on s'est démené et bien ça peut devenir un moment tremplin et cadeau pour les enfants parce que cette manière de réguler les conflits c'est une tribu africaine qui disait je ne sais plus laquelle c'est c'est là en fait quand il y a un individu qui a un comportement déviant c'est l'ensemble du groupe qu'il faut traiter parce que parce que je suis un tout j'appartiens au tout et s'il y a une partie qui va mal c'est l'ensemble qui va mal et s'il y a une partie qui va mal et bien il faut réparer l'ensemble et là dans cette démarche c'est un peu la démarche qu'on a faite et tout le monde a sa place c'est génial et tout le monde en sort grandit et ça devient enfin ce mauvais plan quand même moi ça me rappelle on a tous vécu des histoires comme ça je me souviens de mon copain Grégoire qui a mis une punaise sur la chaise de la prof qui s'est piqué les fesses dessus et la grande séance qui avait suivi où elle attendait que le coupable se dénonce etc c'est un traumatisme il a fini par se dénoncer au bout de 20 minutes d'une pression insoutenable et c'était quand même vraiment pas une séance constructive et positive et c'était une petite c'était une bêtise d'ado il avait fait ça sans y penser machin mais bref traumatisme etc alors que là ce que tu racontes j'ai l'impression que c'est vraiment une occasion de croissance tout est occasion de croissance chaque rencontre chaque inconfort alors oui c'est un challenge et puis en fait plus on est en lien avec soi plus ça devient simple même si c'est jamais totalement simple mais chaque inconfort peut être un tremble tu dis à un endroit dans le livre tu parles de comme je vous disais il y a beaucoup de cas d'anecdotes d'exemples et il y en a un c'est des parents d'élèves qui disent ma fille il faut la sortir absolument de ce lycée parce qu'elle a des des conflits avec d'autres enfants ah oui c'est ça et la réponse c'est non mais au contraire bah justement ah mais c'était pas au lycée du coup je me disais parce qu'en fait j'ai aussi des exemples pour la lycée mais j'en parle pas dans ces livres là effectivement en fait c'est des parents qui disent il faut absolument la changer de classe parce qu'elle s'entend pas du tout avec tel élève bah je lui dis bah si on leur apprend pas maintenant quand est-ce qu'on va leur apprendre ouais en fait justement en fait l'école c'est quand même un sacré cadeau pour apprendre à transformer le groupe alors bien sûr le groupe c'est des individus qui partagent un temps alors qu'une équipe c'est des individus réunis vers un projet et c'est quand même urgent encore plus aujourd'hui de travailler la coopération non mais les élèves ils ont le droit de travailler ensemble leur résolution de problème s'ils préfèrent la faire ensemble ils la font ensemble parce qu'on a le droit on a c'est quand même dingue cette société où tout le monde est en compétition ça sert à rien d'être le premier enfin à l'école on est en compétition parce que dans la vie mais dans la vie professionnelle c'est très souvent du collectif un travail d'équipe auquel on est peu éduqués oui mais justement en fait ça s'éduque maintenant on a vraiment besoin de tout le monde on a vraiment besoin des compétences de chacun et plus ils s'entraident petits plus ils s'entraideront grands d'accord alors je suis un tout j'appartiens à tout dit Mohamed ton anecdote c'était dans une classe de quel niveau le lancer de cailloux CM2 pour la réponse à Émilie quelques quelques réflexions Aurélie Aurélie dit merci pour la liberté d'être bien en classe je crois que c'était au moment où tu parlais d'enlever ses chaussures oui soyez bien merci pour la liberté d'être bien en classe moi je ne pourrais pas tenir comme les élèves toute la journée assise on impose des choses aux élèves que nous même on ne peut pas tenir arrêtons d'imposer un copain de mes enfants m'a dit il n'y a pas longtemps la maîtresse elle a de la chance elle et quand j'ai voulu savoir pourquoi elle bouge elle marche dans la classe il a tout dit même vous pouvez les laisser moi j'avais une élève il y a quelques années elle avait des gros fous rires et forcément quand elle commençait à rire après elle récupérait tous son entourage et on perdait tout le monde et bien à un moment je lui dis sors dès que tu sens que ça monte parce qu'elle aussi ça l'a gêné de faire rire tout le monde et bien laissons-leur la liberté pardon je t'ai interrompu non non pas du tout je continue de te relayer un peu les réactions et les participations Laura dit il y a aussi possibilité de mettre des boîtes de remerciements félicitations oui il y a plein de choses ou boîtes de parole où chacun peut exprimer son ressenti face à des situations au cours de la journée ça permet de mettre en mots certaines choses qui touchent les élèves et d'en discuter en groupe ou en équipe à un moment de la semaine super mais il y a énormément de choses là on exploite très peu tous les outils il y a plein plein de choses et vous faites certainement plein de choses alors justement c'est une des questions qui est la question de Claire une fois ce fameux lien créé quels sont les outils pour les aider et je enfin tu en évoques plein dans ton livre en particulier dans la quatrième partie qui est consacrée à à la relation la première partie les deux premières parties c'est je me relie à moi c'est à dire en fait la première partie c'est donc j'identifie mes blocages mes évidences certitudes croyances de l'enfance je m'en libère comme si je me délestais d'un sac à dos plein de pierres ensuite je me regarde adulte et je me relie à mes moteurs mes valeurs mes besoins donc là il y a des exercices aussi pour vous permettre vous d'identifier vos moteurs vos valeurs vos besoins avec des listes il y a tous les outils en fait pour se relier à soi adulte ensuite donc les deux premières parties je suis alignée avec moi la deuxième partie la troisième partie c'est je regarde l'autre comme il est j'arrête de me faire des films et la quatrième c'est maintenant que je suis avec moi que je regarde l'autre comme il est sans projection je peux m'occuper de la relation effectivement dans la quatrième partie il y a plein d'outils pour mieux communiquer alors peut-être que avant de parler de ces outils qui permettent de mieux communiquer et je voudrais vraiment qu'on prenne un petit peu de temps pour en parler ce soir tu parles des accords Toltec tu parles de communication non violente il y a plein de choses importantes à mon avis dont il faut qu'on parle mais je trouve qu'on a été un peu rapide dans ce grand foutoir qu'est cela je suis désolé c'est très désordonné mais on a été un peu rapide sur accueillir chacun dans sa réalité et il y a un truc dont je voulais absolument te parler parce que tu parles dans ton livre des observations et des diagnostics c'est à dire que tu dis qu'il faut on en a déjà parlé faire une place à chacun et prendre en compte chacun et le regarder dans la réalité de sa situation et pour ça une des choses qui je pense s'est développée depuis quelques années et qui n'existait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans c'est le diagnostic que peut poser un spécialiste extérieur qui n'est ni les parents ni le prof machin mais qui va dire à un moment cet enfant là est dyslexique ou bien il est hyperactif qu'il a il a un trouble de l'attention etc et j'aimerais qu'on parle un peu de ça parce qu'une des choses qui m'a frappé à la lecture de ce livre c'est que ce diagnostic et on en entend beaucoup parler quand même quand on parle à des enseignants ou à des parents etc il y a de plus en plus d'élèves qui sont diagnostiqués qui ont des troubles d'apprentissage qui portent un nom etc et en fait tu dis que c'est à double tranchant parce que ça peut tout à la fois être un formidable moyen de comprendre l'enfant son fonctionnement et d'agir pour l'aider à dépasser ses difficultés ou bien si c'est pris comme finalement une conclusion ben voilà il est diagnostiqué dyslexique donc je ne peux rien faire de toute façon je ne suis pas formé des fois il y a des surinvestissements en fait c'est vrai que cette question du diagnostic elle est vaste et effectivement c'est à double tranchant voire c'est à multiple tranchant si on utilise les diagnostics comme des listes d'observations sur lesquelles on peut rebondir c'est intéressant mais il y a aussi moi j'ai vu plein d'enfants qui avaient aussi été diagnostiqués alors ce que je veux dire c'est vraiment entre guillemets donc ne prenez pas tout ne prenez tout mais pas juste une phrase il y a aussi des enfants qui sont diagnostiqués qui sont testés et puis qui récupèrent une étiquette alors que juste à ce moment-là de leur vie ils n'avaient pas confiance en eux ils ont vu trois fois une personne en entretien individuel vous savez quand vous êtes en difficulté que vous n'avez pas très bien que dans votre famille tout part un peu en vrille et que vous n'avez plus de repères ça arrive ça arrive à chacun d'entre nous ça arrive aux enfants il y a des moments où on n'a pas confiance en soi on ne parle pas si ça dure pendant trop longtemps on se retrouve face à un inconnu qui nous pose des questions qui va peut-être nous impressionner on ne sait pas trop pourquoi et là ça va être on va paniquer on ne va rien donner et parfois parfois moi je reçois des diagnostics en me disant mais on parle bien du même enfant enfin c'est vraiment un gros décalage parfois entre ce que je lis et la réalité de l'enfant que je rencontre au quotidien et ça c'est vraiment vous prenez l'ensemble de l'échange c'est pas juste une phrase ou deux à retirer donc méfions-nous toujours des diagnostics en tout cas si on les utilise il faut vraiment se dire que c'est à un moment donné dans une situation donnée et dans telle réalité et effectivement aussi parfois il y a des surinvestissements au niveau des diagnostics et je pense que tu as assez bien résumé en même temps ça peut être un outil formidable je parlais avec un ami et un collègue qui me disait qu'il avait découvert grâce à au diagnostic d'un neuropsychiatre ou je ne sais quoi qui lui a permis de comprendre que pour son enfant rien ne serait complètement clair et intégrable tant que ce n'était pas matérialisé visuellement et un truc comme ça de comprendre ça de comprendre ce mécanisme d'apprentissage ça peut être une aide extraordinaire pour ceux qui entourent l'enfant pour l'aider à progresser et bien en fait tu vois tout ce que tu dis là sur la particularité de chacun enfin des troubles en fait quand je parle de globaliser plutôt que différencier c'est que si on fait une petite étude sur l'ensemble des troubles si on fait une petite étude sur l'ensemble des troubles il y a des comportements qu'on peut très bien intégrer en permanence dans chacun de nos cours par exemple ce qui est orientation dans l'espace ou dans le temps c'est à dire le déroulé le déroulé le déroulé de la journée avec un curseur qui descend pour les enfants qui ont des troubles 10 pour qu'ils puissent s'orienter dans la journée il y a des codes couleurs en fait il y a plein de petites choses à chaque fois doubler ce qu'on dit en l'écrivant en fait il y a plein de choses qu'on peut mettre en place si on étudie les types les types troubles enfin les types 10 qui va servir à l'ensemble et quand je parle d'anticiper plutôt que remédier ou globaliser plutôt que différencier c'est intégrer dans notre apprentissage toutes ces choses là dès le départ se dire il y a quelques trucs que je peux faire et qui vont servir à tout le monde servir à tout le monde et en particulier à certains par exemple il y a des enfants qui vont en fait ce qui va être intéressant dans les diagnostics c'est vraiment les choses qui sont concrètes par exemple c'est de savoir que l'enfant il ne s'est pas passé du plan vertical à horizontal pour copier et que par exemple s'il écrit A, B, C lui sur sa feuille il va écrire B, A, C parce qu'il y a la difficulté de passer d'un point à l'autre si je sais ça je peux agir donc si on sort des étiquettes c'est chouette si on reste coincé dans les étiquettes c'est juste flippant c'est ce que je dis aussi dans l'intro je pense sur cette partie là c'est que si votre chef d'établissement il vous dit à la rentrée tu as dans ta classe un dyslexique un dyspraxique un EIP un qui viendra un peu plus tard parce qu'il fait une phobie scolaire tu auras aussi un enfin un autisme mais t'inquiète pas c'est léger et puis tout va bien il est scolarisé depuis deux ans il y a douze ans en fait t'as juste t'as juste envie de prendre une année une année sabbatique alors que si tu sais que voilà t'as un enfant qui s'est pas passé d'un point à un autre un autre qui va avoir besoin de copier enfin en fait si on a des outils qu'on crée on peut avancer mais si on a juste des étiquettes on a juste envie de paniquer et donc tu pourras peut-être pas différencier autant que le souhaiterait mais il n'y a personne qui le souhaite non mais je dis ça parce que je pense que nos élèves candidats au CRPE entendent beaucoup parler de différenciation oui non mais en fait la différenciation elle arrive après ça et c'est ce que je disais à mon inspectrice cette semaine c'est que si on intègre tout ça dans la classe toutes les petites notions enfin après on n'a pas tout dit parce que c'est 1h32 live et qu'il y a plein de choses et qu'effectivement on va un peu dans tous les sens de l'humanité si on intègre toutes ces choses là il y aura après quand même je pense 1 ou 2 enfants pour qui il faudra vraiment différencier mais la différenciation elle arrive après la globalisation c'est clair c'est qu'il y en aura peut-être 1 ou 2 qui ne vont pas rentrer dans l'ensemble mais d'abord il faut penser à l'ensemble avant de différencier parce que si on enseigne comme on a été enseigné enfin peut-être que du coup les personnes qui sont en face sont plus jeunes et moi quand j'ai commencé quand j'étais enfant il y en avait un qui ne comprenait rien dans ma classe et un qui était passage entre guillemets c'est vrai toi aussi c'était à peu près ça et on se souvient tous de celui qui ne comprenait rien en primaire enfin quand j'ai commencé à enseigner il y a une grosse quinzaine d'années dans moi aussi mon groupe si j'avais un groupe classe de 25 j'en avais 20 ici et 5 à l'extérieur aujourd'hui dans une classe de 25 s'il y en a 10 ici à qui je peux parler d'une seule voix ça fonctionne et à l'extérieur ils sont 15 donc en fait il faut que j'élargisse mon groupe mon discours ma manière d'enseigner pour en avoir 25 là et peut-être un ici et un encore de l'autre côté ou un là et un là c'est modifier ma posture je ne peux pas enseigner comme j'ai été enseignée ou en tout cas si j'essaie de le faire il faut que j'arrête de râler parce que ça ne marchera pas super intéressant tu essaies de trouver la formule qui permet de faire exister chacun de donner de l'attention à chacun mais aussi parce que c'est plus simple pour moi c'est plus simple pour toi et c'est faisable contrairement à l'idée qu'on va faire un parcours pédagogique mais c'est usant vous allez passer un temps monstruant ce qui risque d'être compliqué si on a 25 élèves et 25 heures de cours par semaine et puis c'est énergivore vous allez passer du temps les enfants ils vont travailler tout seuls vous ne pourrez pas vous en occuper on le sait c'est quelque chose on va droit dans le mur et en plus en plus c'est vraiment important que vous soyez heureux quoi enfin si on passe trop de temps je ne dis pas de ne pas préparer ses cours mais si vous passez trop de temps à chercher la perfection et à différencier à gogo vous oublierez d'aller au cinéma et d'aller vous balader important ça c'est hyper important d'avoir du temps pour soi carrément prenez soin de vous alors je voudrais que je vais leur passer je voudrais quand même qu'on parle aussi de la de justement cette quatrième partie sur les outils c'était une des questions une question claire quels outils permettent de cultiver des relations propices aux apprentissages entre le maître et l'élève et puis peut-être entre les élèves entre eux et tu en évoques plusieurs oui il y en a plusieurs dans le livre mais après il y a aussi plein de questions que vous pouvez faire régulièrement dans les classes c'est pourquoi est-ce que je viens à l'école et les poser à plusieurs moments dans l'année de quoi j'ai besoin pour apprendre qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre enfin là il y en a une succession il y a plein de propositions dans le livre mais ces petits temps-là en fait ça permet aussi de prendre conscience qu'on comprend tous différemment qu'on a tous des moteurs différents et c'est génial de le vivre en interaction parce que quand on creuse un peu on se rend compte parfois que quand on travaille aussi sur les besoins moi je travaille beaucoup sur les besoins avec mes élèves on se rend compte qu'il y a des enfants qui n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont peur que les autres se moquent et quand on quand on quand on vit ensemble quand on quand on fait ces petites cartes mentales en groupe et qu'on les affiche ou alors même il y a d'autres questions ça peut être quels sont mes outils quand je ne comprends pas qu'est-ce que je peux faire quand je ne comprends pas en fait l'idée c'est de travailler la métacognition pour que les enfants ils soient de plus en plus autonomes avec leur propre mode de fonctionnement la métacognition métacognition au dessus de la cognition mais c'est aussi apprendre à voir comment je fonctionne parce que moi je fais aussi je fais en sorte aussi de développer leur indépendance affective quand je leur donne les outils de communication par exemple pour réguler un conflit ou pour exprimer à leurs amis leurs besoins quand ils se disputent ça arrive souvent dans les cours de récréation si je leur donne une fois les outils et qu'ils viennent me dire madame j'ai plus de copine ou Tania elle ne veut pas me parler je leur dis est-ce que tu as les outils bah débrouille-toi pour faire en sorte qu'ils se débrouillent par eux-mêmes et que je pense que vraiment notre rôle d'adulte c'est de leur donner un maximum d'outils les laisser expérimenter et après de revenir guider ou conforter s'ils ont besoin mais vraiment de faire en sorte qu'ils se débrouillent par eux-mêmes d'accord je suis en train d'aller voir excuse-moi le chat parce que ça bouge il y a toujours des trucs un peu mystérieux qui se passent avec Facebook et donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions pour Alexandra n'hésitez pas à les poser maintenant pour que je puisse les lui relayer il y a toujours des exemplaires du livre à gagner donc pareil vous pouvez participer à ce jeu en cliquant sur le lien qui vous est communiqué dans le chat et et donc je en attendant les dernières questions peut-être je voulais te demander si tu pouvais parler un petit peu de de communication non violente parce que la dernière fois qu'on s'était vu je crois qu'on avait parlé des accords Toltec qui sont l'un des outils que vous connaissez peut-être et et dont tu parles dans dans ce livre et dont tu parlais aussi je crois dans le précédent et donc comme on en avait parlé la dernière fois je me dis peut-être aujourd'hui on peut parler d'un autre outil qui que moi j'essaie de pratiquer au quotidien et c'est vraiment de l'entraînement et de la pratique mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de communication non violente alors communication non violente ça a été structuré par Marshall Rosenberg redonnons à chacun il y a un livre de base qui s'appelle les mots sont des fenêtres où peuvent être des murs que je vous invite vraiment à lire parce que c'est vraiment un ouvrage qui est c'est un cadeau cet ouvrage en gros la communication non violente ça part du postulat qu'il y a des modes de communication qui ouvrent et des modes de communication qui ferment un autre postulat c'est que tous les êtres humains possèdent le même panel de sentiments et de besoins et à partir de là en fait Marshall Rosenberg qui propose une méthode de communication en quatre étapes qui s'appelle OSBD O pour l'observation c'est-à-dire que je vais commencer par échanger mon échange avec l'autre sur un constat et une observation donc une observation c'est quand tout le monde est d'accord c'est un peu l'exemple qu'on avait fait tout à l'heure avec l'histoire du caillou en fait il y avait plusieurs observations il y avait plusieurs observations mais tout le monde était d'accord à chaque fois à chaque fois c'est objectif il y a vraiment un enfant qui fait n'importe quoi dans cette classe du coup j'arrive et je ferme donc là on part il y a un caillou qui a été lancé donc ça je suis vraiment incontestable c'est incontestable tout le monde est d'accord la deuxième étape c'est une étape de je vais aller regarder ce qu'est-ce qui se passe en moi donc je vais aller écouter mes sentiments mes sentiments ils vont être liés à des besoins donc ça aussi vous avez les outils dans le livre il y a des outils des enfants et des ados et aussi des outils pour les adultes il y a des cartes à télécharger pour les adultes des besoins et ensuite il va y avoir une étape qui va être une demande ce qui est aussi intéressant dans la communication non violente c'est que Marshall Rosenberg il va utiliser deux animaux qui sont le chacal et la girafe ah c'est le même auteur le chacal et la girafe c'est la même dynamique oui c'est la dynamique de la communication non violente pour exprimer pour symboliser un peu plus facilement comment est-ce qu'on peut chacun se comporter alors pourquoi la symbolique du chacal parce que le chacal c'est un animal qui est court sur patte qui est carnivore on va dire qui est plein de jugements et de présupposés et la girafe c'est le plus grand mammifère des grandes oreilles elle voit haut donc elle a de la hauteur et puis finalement on a quand même une vue différente sur une situation quand on la regarde au niveau du sol et quand on la regarde en plus elle a des grandes oreilles pour les coudes ce qui facilite et c'est aussi le mammifère qui a le plus grand cœur et donc on arrive on vous fait vraiment un condensé dans 3 minutes 40 de communication non violente tout le détail est dans le bouquin sous mes yeux en communication non violente on nous rend responsable de notre manière de communiquer mais pas de la manière dont l'autre va recevoir un message et si je suis responsable de ma manière de recevoir un message de l'autre ça veut dire que je peux à la fois quand on dit quelque chose soit faire un chacal contre moi par exemple si on dit t'es qu'une égoïste Alexandra je peux moi me maltraiter en me disant oui c'est vrai je suis pas à la hauteur j'ai vraiment pas assuré je pense pas assez aux autres vous voyez le système où on me flagelle et moi je m'en mets plein à la tête un autre mode pour recevoir un message ça va être si tu me dis que je suis une égoïste je vais te rentrer dedans en dire mais toi tu t'es vue t'as rien fait de ce que t'avais dit que t'allais faire c'est toujours moi qui me farcite tout ce qu'il faut faire et là donc du coup je vais rentrer dans l'autre donc je peux faire chacal contre moi chacal contre l'autre mais je peux aussi faire girafe vers moi tiens quand tu me dis que je suis égoïste ça me déstabilise parce que voilà moi j'ai besoin que tu reconnaisses mon implication dans nos projets et là du coup je vais aller à l'écoute de ce que je suis donc je vais pas me flageller mais je vais prendre soin de ce que je suis pour voir comment ça réagit en moi comment c'est ça là tu viens d'adopter un schéma de communication non violente c'est-à-dire que tu perds d'une observation quand tu me dis que j'ai entendu ça c'est incontestable ça me sent comme ça parce que j'ai besoin que tu reconnaisses mon envie de contribuer par exemple deuxième phase c'est je me sens comme ça je me sens triste je me sens il y en a toute une une palanquée là de petites cartes je me sens apaisé je me sens en colère je me sens calme contrarié et l'étape suivante c'est parce que j'ai besoin j'ai besoin alors l'histoire entre les émotions et les besoins en fait toutes les émotions tous les sentiments sont cadeaux parce qu'ils nous permettent de nous relier mais toi tu m'interromps j'ai oublié ma quatrième partie excuse moi après c'est pas grave donc les émotions et les besoins en fait ça fonctionne comment en fait quand j'ai des émotions qui sont dites agréables comme confortables comme la joie la légèreté l'enthousiasme la confiance la sérénité c'est que mes besoins sont nourris et quand j'ai des émotions qui vont être comme la colère la tristesse l'inquiétude ou encore même des états comme la fatigue ça veut dire que mes besoins ils sont pas nourris donc en fait toutes vos émotions toutes vos sensations elles sont juste parfaites parce qu'elles vous permettent de vous relier à vos besoins quand c'est plein c'est génial parce que je peux aller regarder pourquoi je vais bien parce que c'est plein et du coup vous faire fructifier ce qui est plein et quand c'est vide ça me permet de me renseigner sur l'état de mes besoins et la quatrième manière de faire un message vous vous souvenez chacal contre l'autre chacal contre soi girafe vers soi c'est ce qu'on vient de dire et girafe vers l'autre c'est ben voilà quand tu me dis que je suis égoïste ben qu'est-ce qui se passe pour toi est-ce que quand t'as fait t'as terminé ce projet là tout seul t'avais besoin enfin du coup je vais m'intéresser aux sentiments et aux besoins de l'autre quand l'autre vient m'agresser voilà les quatre étapes et après il y a un autre truc qui est juste passionnant en communication non-violente en tout cas moi ça va bien d'éclairer c'est prendre conscience avant d'encore un peu de temps oui oui c'est de prendre conscience que mes sentiments c'est pas parce que c'est pas le comportement de l'autre qui va être le déclencheur de mes sentiments je m'explique un enfant qui joue qui fait de la musique à fond si j'ai un besoin de calme je vais être totalement agacée en colère irritée si j'ai un besoin de contribution et que c'est moi qui lui ai offert cet instrument de musique je vais me dire ah bah tiens c'est génial ça me fait plaisir parce que en fait il joue avec l'instrument que je lui ai offert pour son anniversaire si j'ai un besoin d'amusement et de collaboration de coopération ou de jeu et bien je vais chanter avec lui et là ça va nourrir ça va nourrir de l'enthousiasme et de la joie donc en fait le même comportement chez l'autre peut provoquer chez moi des réactions différentes mais c'est pas le comportement de l'autre qui va m'agacer ou me rendre joyeux c'est le besoin que j'ai à ce moment là et ça comprendre ça moi ça enfin c'est pas la seule chose qui a changé ma vie il y a plein de choses qui ont changé ma vie et qui continuent à changer ma vie régulièrement et ça c'est quand même un vrai cadeau de savoir que le comportement d'un enfant ou d'un de nos élèves c'est pas ça qui va nous agacer c'est le besoin que j'ai à ce moment là qui va m'agacer ou m'amuser parce que les mêmes situations en fonction de qui ou quand ça m'agace ou ça m'amuse et ça c'est quelque chose qui est utile pour l'enseignant mais pour tout le monde mais pour tout le monde même les enfants bien sûr et voilà c'est là que je voulais en venir est-ce que c'est possible d'éduquer les enfants à ce mode de communication mais les enfants moi des fois je fais parfois des conférences et mes anciens élèves viennent mes élèves viennent enfin là maintenant j'ai des plus petits donc je fais moins de cours comme ça mais il y a eu des années où je faisais des cours de communication une semaine sur deux avec les enfants mes élèves ils venaient en conférence je posais des questions dans le public ils bousillaient mes réponses d'ailleurs il y en a une qui venait sur scène un moment avec moi parce qu'elle elle interagissait toujours je me dis je vais la prendre comme en classe à côté de moi pour qu'on fasse équipe plutôt qu'on soit en frontale mais les enfants ils comprennent vachement plus vite que nous et en plus comme ils n'ont pas 10, 20, 30 années d'habitude de pouvoir ou de masquer ou de défiance c'est plus simple pour eux ça c'est quand même une super compétence à acquérir à l'école mais c'est génial si tu peux sortir de tes années d'école en sachant en sachant ne pas prendre pour toi des choses qu'on te balance à la gueule en sachant communiquer de façon non violente pour faire un retour constructif à quelqu'un c'est vrai que c'est des choses qui sont très essentielles peut-être plus encore que de connaître la date de la bataille de baignan en fait moi je pense vraiment que tous ces outils là c'est la base parce que ça te permet d'être en lien avec toi et d'être en lien avec les autres c'est bien pour un enfant c'est bien plus pour la plupart des enfants c'est bien plus important ce qui se passe en récréation que ce qui se passe en classe donc c'est juste utopique de croire qu'en les superposant et en gérant les conflits comme on le fait d'habitude et comme j'ai fait avant d'avoir exploité découvert puis exploité ces outils c'est à dire dis pardon va sur le banc retire tes chaussures et attends la fin de la récréation c'est quand même ils sont ils sont grands nos élèves ils sont ils sont grands et sages enfin sages au sens de mature si on leur donne des outils et l'espace ils sont bluffants et tous mais tous c'est pas spécialement tu n'interviens pas dans des contextes spécialement privilégiés je travaille à Roubaix avec des enfants extraordinaires on est à Roubaix voilà qu'avez-vous fait comme formation te demande Aurélie pour avoir toutes ces notions de bienveillance euh je 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 rpe à un moment de ta vie j'ai passé mais je pensais pas déjà j'ai jamais voulu être prof ça m'est tombé dessus par hasard je suis tombée amoureuse de l'enseignement je travaille depuis que je commence à travailler à 14 ans donc j'ai eu plein de réalités professionnelles différentes j'ai eu un chemin de vie avec beaucoup d'inconfort et j'ai été obligée de travailler très rapidement en développement personnel en thérapie individuelle et thérapie de groupe puis après je me suis formée à peu près à tout ce qui traînait j'ai eu à peu près tout ce qui traînait auto-formation en fait auto-formation après j'ai fait aussi des études en parallèle de mes métiers donc je me suis formée à la linguistique parce que ça me passionnait l'histoire de la langue après qu'est-ce que j'ai fait je me suis formée aussi un petit peu en médecine orientale j'ai fait 3 ans de formation en shiatsu après je me suis formée en communication interpersonnelle communication non violente qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait plein de choses j'ai oublié plein de choses mais je passe mon temps à me former enfin là je me suis un peu calmée c'est 2-3 dernières années parce que j'écris et que je peux pas avoir en même temps me former et écrire mais comme souvent les profs c'est un des métiers où on se forme le plus probablement en fait je trouve que en fait moi après j'ai choisi très vite de prendre un mi-temps pour continuer à me former parce que j'ai une pulsion de vie qui fait que j'ai cette soif d'apprendre et de comprendre et je pense que ma manière d'enseigner elle est plus large qu'on se disait avant elle est plus large que je ne sais pas chercher notre humanité la beauté de notre humanité plutôt que l'enseignement et je trouve qu'en fait quand on est enseignant on a peu aussi d'espace pour vraiment se former on est souvent quand même dans l'urgence est-ce que vous avez des questions à poser à Alexandra c'est vraiment le moment n'hésitez pas parce qu'on ne va pas tarder à se quitter mais avant ça quand même je voudrais relayer vos dernières questions si vous en avez Émilie te demandes si tu fais des conférences dans le Nord oui il n'y en a pas de prévues pour l'instant mais là je suis en train de remodifier mon emploi du temps donc j'espère qu'il y en aura bientôt d'accord après je viens en établissement donc voilà on ne tape pas mon nom sur internet on arrive vite sur mon site internet pour les conférences Claire une telle vision de l'enseignement reflète avant tout sa propre vision de la vie exactement je suis juste le miroir ce que je vous donne c'est mon miroir c'est ça super écoute c'est tellement ma vision dit Cathy donc apparemment le miroir fonctionne bien merci beaucoup Alexandra merci beaucoup Benjamin merci à chacun d'entre vous de nous parler de tout ça moi j'ai été vraiment passionné par la lecture de ton livre ça me pose plein de questions sur ma propre pratique j'ai repensé à toutes ces occasions ratées pardon je vais être un peu négatif alors qu'il ne faut pas j'ai l'impression d'avoir raté plein d'occasions de faire exister chacun non parce que c'était juste tout est juste je trouve ça vraiment super intéressant de se dire que ça paraît effectivement un peu dingue et compliqué ce qu'on nous demande de faire la différenciation le machin enthousiaste soyez joyeux amusez-vous c'est possible et c'est fun et c'est cool amusons-nous pieds nus ou pas pieds nus ou pas de faire exister chaque élève qui soit adapté réfractaire adapté inadapté passif craintif tous on peut les on peut les inclure à la vie de la classe alors disons qu'ils sont intelligents et qu'on a la chance d'être avec eux c'est juste ça et un des accords Toltec c'est que ma parole soit impeccable donc leur dire qu'ils sont intelligents ça c'est une parole impeccable et c'est pas tu es très intelligent j'ai de la chance de te rencontrer mais tu es très intelligent comme les autres mais à ta manière ouais et c'est pas être un bisounours béni oui oui et c'est pas de la mièvrerie ou de la malhonnêteté intellectuelle de dire ça c'est vrai en fait c'est vrai bien sûr ils le sont tous et moi je vraiment je trouve que c'est une super vision de notre métier je te remercie beaucoup de ce livre et 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 de ce live Claire aussi te remercie Aurélie aussi qui dit je rêve que l'école soit partout comme ça allons-y c'est possible et Cathy aussi ben voilà c'est à vous de jouer les amis à vous de jouer à nous de jouer c'est c'est possible c'est plus simple que prévu c'est plus simple que prévu pour rien en acheter de plus faut juste lâcher voilà pour ralentir donc on y va et merci tout le monde merci au revoir au revoir bonne soirée merci beaucoup Teddy Benjamin pour cette vision positive et optimiste c'est plus simple 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 Merci.